Sébastien Séjean, originaire de Montreuil-sous-Bois, mais pas originaire de la Martinique, et j'ai 36 ans. En 2018, suite au championnat d'Europe, oui, quand on est un joueur NFL, c'est à travail à plein temps. Après, quand je suis revenu en Europe, j'avais une partie qui était forcément liée au travail, et une autre partie, je bénéficiais de bourses, de bourses de haut niveau. Il faut se dire que ce n'est pas grâce à ça qu'on vit. Forcément, on est obligé d'allier le sportif, mais surtout le professionnel à côté. Je travaille dans la sécurité et la sûreté. Je travaille pour la compagnie Tiffany & Co, dans la joaillerie. Mon travail consiste à aider les boutiques à faire du business, mais tout en respectant les procédures qui sont mises en place par la compagnie. J'ai commencé quand je suis arrivé en Allemagne. J'ai eu l'opportunité de travailler pour la compagnie Abacomble & Fitch, juste à aider la clientèle. J'ai aidé les clients sur la surface de l'entre, sans parler allemand, juste en anglais et juste avec les gestes. Chaque matin que je me réveille, c'est d'avoir la pêche et d'avoir le sourire. Et juste le sourire, ça m'aidait énormément quand je devais discuter avec des clients qui ne parlaient pas un mot d'anglais, qui parlaient qu'allemand. Et même eux de leur côté aussi, ils comprenaient que j'avais quand même la baille de la langue, que je travaillais. Donc eux aussi m'aidaient et m'aidaient aussi à ce niveau-là. Donc en fin de compte, ce n'est pas juste soi-même, c'est comment les personnes nous perçoivent aussi qui est très important. Donc j'ai commencé à Abacomble & Fitch, où j'ai vraiment appris tout ce qui est la partie retail, business. Après, grâce à la compagnie, j'ai réussi à faire un transfert dans le département sûreté et sécurité. Après, j'ai eu l'opportunité de travailler pour la compagnie Ralph Lauren, donc basée en France, qui est basée sur Paris. Et entre-temps, j'ai eu l'opportunité de postuler pour un poste à Tifamianco. C'était vraiment dans une optique de progression et aussi de curiosité. Je pense qu'il y a une grosse part de curiosité. Je suis quelqu'un de très curieux, donc je ne pose pas énormément de questions, mais j'analyse avant de poser des questions. Mais je pense que c'est surtout aussi lié à ma carrière de sportif. C'est vrai que quand on est sportif, forcément, on a un côté performance. Et pas juste performance pour gagner des titres, mais des performances pour bien faire et très bien faire aussi. Donc une connotation, on va dire, d'excellence. Et je pense que c'est pour ça que, entre quand j'ai commencé vraiment à travailler et aujourd'hui, c'est ce fil conducteur qui m'a toujours drivé. C'est une adaptation qui se fait tous les jours. Comme je dis, et surtout dans le secteur où je travaille, il y a des choses qui sont établies, il y a des procédures qui sont établies. Sauf qu'on a tout le temps des demandes. Donc on a des fois un côté consulting. Par exemple, dans le monde du sport, quand par exemple l'entraîneur nous demande un feedback par rapport à une tactique, ou par exemple, il faut réagir tout de suite durant une situation. Dans le monde du travail, surtout dans le même de la sûreté et de la sécurité, c'est quelque chose qu'on va demander aussi d'avoir une réactivité sur une situation urgente. Ensuite, il y a aussi un côté collaboration, esprit d'équipe. C'est-à-dire que chaque fois, quand je discute avec des collaborateurs, je ne les considère pas comme s'ils travaillent dans un autre département. Je les considère comme si on travaille ensemble en collaboration, et on est tous là pour travailler ensemble, pour faire, on va dire, entre guillemets, du business, mais surtout pour amener la compagnie à un niveau élevé au niveau de l'excellence. Autant de sourire, autant de fun, et surtout du bon temps !